... Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de La Minute Quintée. Alors ce vendredi 18 octobre, on prend la direction de l'hippodrome de Vassène, comme d'habitude, avec une nocturne intéressante qui nous attend. La quatrième course du programme, le prix Témis, sera support de quintet. C'est une épreuve européenne pour des chevaudages, 6 à 11 ans, n'ayant pas gagné 379 000 euros. 14 concurrents en lice sur 2850 mètres sur la grande piste, avec un recul de 25 mètres à partir du numéro 9. Donc pour les 6 concurrents les plus riches, voilà pour les détails techniques de cette épreuve prévue à 20h15. Une compétition qui est intéressante, vraiment des chevaux d'un bon niveau, qu'on va certainement voir cet hiver s'illustrer sur la cendrée parisienne tout au long des nombreuses semaines que dure le meeting. En tout cas, j'ai retenu en tête de ma sélection, le concurrent qui, à mon sens, présente le plus de garanties. C'est le 14, Edic Gemma déjà. Il découvre un engagement très favorable au plafond des gains. Voilà, il n'est pas non plus à 2000 euros du plafond, mais quand on a autant de gains, avoir un tel engagement, c'est vraiment intéressant. Alors, il y aura sur sa route les concurrents de 6 ans, mais il a quand même prouvé qu'il était capable de leur offrir une belle réplique. Je pense notamment au Trophée Vert, où il a vraiment bien tenu sa partie face à de très bons éléments. Toujours est-il qu'il est défait des 4 pieds, qu'il a en grande forme. Il vient de le prouver dans un lot bien composé du côté de Vincennes sur le parcours classique. Il retrouve un parcours qu'il apprécie. Alors, rendre la distance, ce n'est jamais simple, d'autant qu'il y a des chevaux capables de faire le train devant. Mais vu la qualité de l'engagement et la forme de son entraîneur depuis le début de l'année, je pense qu'il est capable de jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 9, Isofou Duchesne. Pour moi, il est en retard de gains, Isofou Duchesne. C'est un cheval de qualité. Il n'a pas toujours été très maniable. Il a vraiment beaucoup progressé cette année, d'ailleurs. Je regarde cette année, en 6 sorties, il a 4 victoires, une deuxième place pour une disqualification. On ne peut pas rêver beaucoup mieux, d'ailleurs, après sa disqualification, il a été arrêté, signe peut-être qu'il avait besoin de souffler un petit peu. En tout cas, il a fait une superbe rentrée. Deuxième d'un très bon lot sur ce parcours, en 1-12-7. Il était plaqué des 4 pieds. Derrière, il a terminé deuxième avant scène toujours. Non, il s'est imposé, pardon. Deuxième pour sa rentrée, victoire pour sa deuxième sortie. En étant déféré des 4 pieds, 1-12-6. Voilà, il est déféré des 4 pieds de nouvelle fois. Il est vraiment sur la pointe ascendante. Je pense qu'il va faire un très bon meeting d'hiver. En tout cas, un très bon début de meeting, parce qu'il arrive vraiment au top juste avant. Voilà, même si l'engagement n'est pas top parce qu'il rend la distance face à des sujets qui ont quand même presque le double de ses gains, je pense qu'il est quand même capable de rivaliser avec eux et de leur offrir une très belle réplique. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 11, Ibiscus Man. On le connaît maintenant, Ibiscus Man. Un cheval qui est dur à l'effort, qui aime partir de loin, qui aime prendre les devants et imprimer un rythme sélectif. Alors, avec 25 mètres de recul, ça ne va pas être la même histoire. Mais c'est un cheval qui sait partir, qui sait partir vite. Et ça, c'est un avantage. Il est en forme. Il vient de s'imposer avec Eric Raffin. Ce sera cette fois-ci Romain Larusse, son entraîneur, qui sera au sulki. Mais bon, il est allégé dans sa ferrure, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Une configuration dans laquelle il a déjà très bien fait. Et je pense qu'il est capable, lui aussi, sur ce qu'il a fait de mieux, de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, je suis parti au premier poteau avec le numéro 5, Icard Ofitz. Alors, Icard Ofitz, il reste sur 4 victoires consécutives dans des très bons lots. Certes, c'était en province, Saint-Malo, La Capel, Beaumont de l'Omagne ou encore Mélédumène en dernier lieu. Mais il a notamment remporté un quintet sur les podiums de Beaumont de l'Omagne. Voilà, contre des bons sujets. Ce n'est pas non plus les mêmes qu'aujourd'hui. Et puis, ce qui change également, c'est la piste. 2008, grande piste. Ce n'est pas pareil que 2008 à Mélédumène. Donc voilà, il y a du pour. C'est un cheval qui est en plein épanouissement, qui n'a certainement pas encore atteint ses limites. Le contre, c'est qu'il monte de catégorie et qu'il affronte un lot relevé sur une piste qui est exigeante. Alors voilà, il aime prendre le train à son compte. Il va certainement adopter cette tactique. Maintenant, sur ce parcours, il faut voir s'il est capable d'être suffisamment dur pour aller au bout. Moi, je pense que pour la victoire, il faudra quand même qu'il sorte le grand jeu et que ça va être même très difficile. Mais franchement, vu ce qu'il rallie ces dernières semaines, on est obligé de lui voir une très belle chance. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 8, Andien de Fontaine, qui a été préparé, à mon sens, pour cette épreuve. Dernièrement, on lui avait protégé un petit peu les antérieurs en le plaquant uniquement des antérieurs et déférant des postérieurs. Là, il est défaire des 4. Il est idéalement engagé au premier poteau. Il retrouve Franck Nivar, qui le connaît parfaitement. Il a des références à faire valoir, notamment sur cette piste. Pour moi, c'est un cheval qu'il convient vraiment de retenir très très haut. Vu la qualité de l'engagement, je ne serais pas étonné qu'il intègre même le podium. Je l'ai retenu seulement en cinquième position. Mais attention, je pense qu'il a suffisamment de qualité pour lutter pour un meilleur classement. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 13, Grindelwald. C'est une jument qu'on connaît bien. C'est vrai que ses dernières sorties, ce n'est pas transcendant. 0, 5, 0, 0, 0, 8. Maintenant, elle est beaucoup montée en gain lors de ses deux dernières années. Maintenant, elle a un peu moins de marge. Elle est un peu plus dans sa catégorie. Elle est défaire des 4 pieds. L'opposition est quand même assez intéressante. Et puis, elle avait terminé cinquième il y a un mois de cela derrière Eddie Gjema sur ce parcours. Voilà. Je pense qu'il faudra que ça se passe bien, qu'elle se fasse ramener pour avoir une chance de prendre une place. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 6, Illico Débo. Écoutez, c'est vrai que ses deux dernières sorties, ce n'est pas forcément transcendant. Maintenant, Eric Raffan est en grande forme. Depuis qu'il est avec son sulky américain, franchement, il est impressionnant. Il signe des coups de 5 à droite, à gauche. Il fait les arrivées. Il gagne des courses partout. Voilà. Mieux vaut avoir Eric Raffan avec soi que contre soi. Et puis, c'est vrai, je ne sais pas s'il avait le choix, s'il avait choisi entre Illico Débo parce qu'il était déjà pris. On lui a demandé tôt. Ou alors, il avait la possibilité de prendre Ibiscus Man avec lequel il vient de s'imposer. Mais en tout cas, le fait qu'il soit sur sept Illico Débo, moi, ça incite à la méfiance et je préfère le retenir même pour une place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le régulier Inan Vry, le numéro 4. Il fait toutes ses courses. C'est un super finisseur. Il s'adapte à tous les parcours. Il reste sur une bonne troisième place sur ce parcours face à des 6 ans. C'est un très bon niveau, notamment à Aaron Dujers. Donc voilà, rien à ajouter. C'est un cheval qui devrait encore faire sa course et lutter pour une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 2, Irina Datou. Pour la confiance de son entourage, c'est vrai que face à ses aînés, face au mal, elle a beaucoup de moins de marge. Elle vient de décevoir lors de ses premiers pas aux trop montés. Voilà, je ne sais pas trop où elle en est exactement, mais la confiance de son entraîneur, comme je le dis, incite à la méfiance. C'est pour ça que je la retiens, mais ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 14 que j'ai retenu devant le 9, le 11, le 5, le 8, le 13, le 6 et le 4. Et en cas de non partant, le numéro 2. En conseil de jeu, pour moi, le numéro 14, Edic Gemma, c'est un très bon point d'appui. Le numéro 9, Isofu Duchesne également, même s'il rend la distance pour pas forcément grand chose. Pour moi, malgré le handicap de 25 mètres et l'opposition, je lui vois vraiment une très bonne chance à mon avis. Cet hiver, il va peut-être même doubler ses gains tellement je le pense capable de faire mieux. Et puis le 11, il s'agit de Ibis Kussman. Alors, est-ce que c'est une bonne base avec Romain Larue ? C'est un cheval qui parfois se monte fautif. Je ne sais pas. 14, 9, c'est deux bonnes bases. Après, j'ai retenu le 11 ou le 5 qui monte de catégorie. Il y a du pour et du contre pour un petit peu tout le monde derrière. Mais voilà, vous avez ma sélection. Vous en ferez, je l'espère, bon usage et j'espère surtout qu'elle sera pertinente. Moi, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi une nouvelle fois pour cette édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve samedi. Ce sera, je crois, du côté d'Auteuil pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye, bye.